RTL, autour du monde, le coup de cœur. On aime vous donner nos coups de cœur chaque semaine. On va commencer par Jean-Sébastien qui s'est battu pour être le premier à vous parler. Oui, parce que je vais vous emmener à Montluçon. Vous savez que Montluçon me fait rêver depuis des années et des années, depuis que, dans les grosses têtes, Jacques Martin, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon s'étaient adonnés pendant toute une émission à parler de Montluçon sous tous ses aspects possibles et imaginables, ce qui a donné lieu à des répliques absolument cultes. Et donc, je suis parti à Montluçon il y a quelques jours pour Midi en France et j'ai découvert là-bas un musée absolument incroyable et c'est vraiment un coup de cœur, ça s'appelle le Mupop. Alors, vous allez me dire c'est quoi ? Je vais vous répondre en musique. Quel point commun peut-il y avoir entre... ...de la vieille à roue avec... Une jolie fanfare qui a fait l'indicatif d'RTL et... Led Zeppelin. Quel est le point commun entre tout cela ? Eh bien, c'est simplement que c'est de la musique populaire, de la musique qui fait vibrer, et c'est tout le sens de ce musée des musiques qui font vibrer le Mupop. Le Mupop, en fait, c'est un musée qui a été créé en 1959 au départ pour abriter une collection de vieilles absolument magnifiques. Les ont rejoints, la plus grande collection en Europe de guitare électrique ainsi qu'une collection de cornemuses. Et puis, on en a fait un musée à tous les points de vue magnifiques. On a réhabillé un ancien immeuble juste à côté de l'église dans le Vieux-Mont-Lusson. Il est devenu ultra-moderne. Et vous allez découvrir à l'intérieur de ce musée quelque chose de formidablement ambitieux, un vrai projet culturel autour des musiques populaires. Vous allez passer d'une ancienne salle de dancing, les fameux dancing des années 50-60 jusqu'à l'évocation du Golfe Drouot avec plein d'images d'archives, notamment le premier concert à Liverpool des Beatles. Vous allez découvrir ces collections de vieilles à roues, de guitare électrique et de cornemuses. Et vous êtes dans un univers entièrement musical. Vous allez pouvoir écouter de la musique grâce à un système hyper audacieux et ingénieux de casques infrarouges où vous pouvez cliquer sur des numéros qui vont vous faire entendre des musiques. Il y a bientôt, va ouvrir, une chambre un peu mystérieuse où on va vous faire découvrir la musique électro. C'est absolument extraordinaire, c'est génial. Ça s'appelle le Mupop, c'est à Montluçon. Il faut aller le voir, c'est ouvert depuis le 21 juin dernier. Les infos sur le site de l'émission, de notre émission RTL, c'est ça. Sous-titrage ST' 501